Ça va là ? Ah, ça a l'air. Bonjour, moi c'est Cunégonde, j'ai 35 ans. Bienvenue sur mon tout nouveau blog, Cunégonde croque la vie. Et mon idole, c'est Brad l'acteur. C'est mon futur mari. Waouh ! J'adore les gens, j'adore la vie. D'ailleurs, depuis que je suis toute petite, on me surnomme Casimir. À cause de ma gentillesse, vous pensez à quoi, vous ? Bref, depuis que je suis toute petite, j'ai le pouvoir de voir le bon en chacun d'entre nous. Mais ma poupée ! Non, maintenant c'est la mienne ! Excuse-moi, au lieu d'arracher la tête de la poupée, tu ne peux pas arracher ma tête ? Comme ça, on pourra jouer à la guéguerre. Et en plus, je marque facilement. Ok ! Merci ! Il n'y a pas de quoi ! Heureusement que je suis très souple. Voilà, cher blog, voilà le but de ce blog. Je vais répandre la paix dans le monde. Promis, juré, craché ! Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à passer la serpinière. Fireball ! Fireball ! Fireball ! Fireball ! Fireball ! Fireball ! Monsieur Chong, je ne l'ai pas vu hier. Et du coup, il ne veut plus signer le contrat du siècle avec nous. Tout ça par votre faute. Ah mais pourtant, je vous assure, c'est moi qui ai pris le rendez-vous. C'était bien à 17h. Mais enfin non, ce n'était pas à 17h, c'était à 10h. À 17h, monsieur Chong était dans son avion pour Shanghai. Ah non mais je vous assure, mais ce n'est pas moi qui a pris ce rendez-vous. Mais c'est qui ? C'est moi peut-être ? C'est bien vous ma secrétaire ? Vous savez quoi ? C'est pas la première fois que vous me faites un coup tordu, hein ? Alors le chinois, il nous est passé sous le nez, alors c'est comme votre boulot, hein ? Au revoir, Connaigonde. Et bonne continuation. Non mais attendez ! Mais c'est Sandra qui a... Mais arrêtez de rejeter la faute sur les autres ! Quel âge avez-vous ? 35 ans. Tiens, je t'ai apporté ça, Connaigonde. Tu vas en avoir besoin. Toi, t'es méchante. Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Tu me fais mal aux yeux, Connaigonde. Allez, dépêche-toi, je dois installer mes affaires à ta place. Bye bye ! Oui, maman. Bonjour ma chérie, ça va donc ? On a mis du temps à décrocher. Sinon, comment vas-tu ? Eh ben, en fait, il faut que... Ah, tant que j'y pense, tu seras présente pour la fête de séance à idées d'un sœur. Oui, mais il fallait que je... Et surtout, ne t'habilles pas trop serré ma chérie, pas comme à Noël dernier. Eh ben, notre fasse... Oui, t'inquiète pas maman, je ferai attention. En fait, je voulais te dire que j'ai été virée. Ah ben ? Eh ben, écoute, je te laisse, on en reprendra plus tard. J'ai rendez-vous chez les pédiciennes, mais ne reste pas sur tes échecs ma chérie. Tu devrais organiser une petite sœurie pour s'alliser la tête. Eh ben, merci maman pour tes conseils qui sont toujours... Sous-titrage Société Radio-Canada Ils vont peut-être arriver plus tard, Cunégonde. Il est 23h20, Janine. On peut peut-être offrir champaumille, alors ? Ah mais non, je voulais le garder pour une grande occasion. T'as l'impression que c'est une grande occasion, là ? Non, pas tellement. Et puis, c'est qui, elle ? Ben, c'est la voisine du dessus. C'est la folle qu'a tué son mari avec de l'arsenic. Oui, enfin, ce ne sont que des rumeurs. Vous voulez un petit biscuit que je préparais avec attention ? Non ! Oui, mon amour. C'est mon amour. Trop fun. Oui, mon roudoudou. Ah, tu ne viendras pas. Tu ne viendras plus. Non, je n'ai pas reçu ton SMS. Il y a quelqu'un d'autre. Mais, et nos projets ? Et nos enfants ? Mais bien sûr qu'ils existent. Ils existent dans mon cœur. D'ailleurs, je peux te dire que ta fille Johanna est furieuse contre toi. Si je te pardonne... Oui, je te pardonne. Johanna aussi te pardonne. Tu veux... Vous voulez qu'il aille rejoindre mon Léon ? Trop ! C'est trop ! Dites bonjour à la nouvelle Cunégonde. Et croyez-moi, vous avez intérêt à vous approcher. Bonne nuit. S'il vous plaît. Non, mais ça ne va pas, non ? Connasse ! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait ? C'est pas moi, c'est la dame. Oui, bien sûr. Excusez-moi, madame. Ben, il n'y a pas de quoi. Bonjour madame, que puis-je pour vous ? Ben, ça ne se voit pas ? Avec ce corps de rêve, ce métier est fait pour moi. En plus, quand j'étais petite, je m'entraînais à défiler avec ma pote Janine. Euh, comment dire, vous êtes sérieuse, là ? Ben oui, pourquoi ? T'as bien un boulot, toi. En plus, avec la gueule en biais que t'as. Bon, écoutez, parlons plus simplement. La seule chose que je peux vous proposer est un poste de pionne au lycée Auguste Marcel. Quoi ? Moi, bosser avec des gosses à la con ? Non, mais je te dis que je veux exploiter ce corps de rêve ! Va pas falloir être difficile, ma petite dame. Vous répondez à aucun critère recherché. Et en plus, vous avez été licenciée pour faute lourde. Donc, pas d'allocation pour vous. Et merde. Voici les coordonnées. Je souhaite bien du courage à ces pauvres gosses. Comme ça, t'as l'impression que je suis une gentille. Mais je te préviens, encore une réflexion. Et je viens de chercher à la débauche. Ah, te voilà enfin ! Malheureusement. Oh, ce rêve, t'aurais pu faire un effort vestimentaire ! Et toi, tu t'es toujours pas faire un pâte le nez ? Oh ! Ça tombe à pied quand t'attendais pour le dessert. Faitons ce futurs mariage comme il se doit ! Fred, mon truc, là. Merci, Cunégonde. Ben, je t'en prie. Hé, tu fais un discours ? Ah bon ? Tu crois ? Je sais pas. Ah si, 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 si. Il faut faire un discours. C'est une tradition chez les juifs. D'accord. Votre attention, s'il vous plaît ? Non, mais... Non, mais... Mais c'est parce que je suis catholique, c'est ça, hein ? Mais... Jésus nous est commun à tous ! Amen ! Je vais me remettre de mes émotions, moi. Bonne nuit. Alors, ta soeur est furieuse, hein ? Et alors ? Quel p'tin coup ? De toute façon, la soirée était morte. Ah, mais dis pas ça devant mamie ! Mais, qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne te reconnais pas. Ben, moi non plus, après ton dernier lifting. Alors, alors, changeons de sujet, hein ? Qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie ? Ben, maintenant que t'en parles, j'aimerais beaucoup réaliser mon rêve d'enfant. Ah, ouvrir une boulangerie open bar. Non, être mannequin. Non, mais là, ma fille a pété un peu, hein. Ben, quoi ? Avec ton cerveau, t'as bien réussi à apprendre à compter. Ben, avec mon cul, je peux être mannequin. Cunégonde, tu prends la porte. Avec plaisir ! Merci. 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 Mais j'ai rien fait, j'ai rien fait, je vous assure, c'est une méprise, monsieur, je vous assure, je suis innocente, je n'ai rien fait de vous. Oh mon dieu, mais c'est ton ex-collex sans droit ? Oui, et c'est bien fait pour sa gueule. Bon, elle a jamais été vraiment très cool avec toi, mais bon, de là, elle est en prison quand même. On récolte ce qu'on sème, et puis en plus je me suis bien démerdée pour la piéger, cette grûche. Quoi ? Attends, tu veux dire que c'est toi le détournement ? Non, Cunégonde, c'est trop grave là, on ne peut pas la laisser aller en prison, elle n'a rien fait, elle est innocente. Elle n'est pas si innocente que ça, et puis ça veut dire quoi ? Que tu veux me dénoncer à sa place ? Non, non, mais il faut faire quelque chose, on ne peut pas la laisser y aller si elle est innocente. Alors je te préviens ma petite cocotte, si tu veux aller au flic, ça va mal se passer. Comment ça ? Bah maintenant que je te l'ai dit, t'es ma complice. Ah bon ? Ah bah oui. Crotte. Madame, dame, y'a Kevin qui arrête pas de me balancer le ballon de la tête. Ah bah je comprends mieux pourquoi t'as deux neurones. Et moi, il n'arrête pas de me dire que je suis mâchée grosse, et tout le monde se fout de moi. Kevin, viens ici. Oui, m'dame ? C'est bien, t'es honnête, t'es pas hypocrite, c'est rare de nos jours, c'est très bien. Merci m'dame, parce que j'en ai encore plein de choses à dire et à balancer. Mais m'dame, j'ai ma tête, vous pouvez pas le laisser m'insulter. Bah tiens, je vais me gêner. Bon allez là, dégagez là, je suis occupé. Aïe ! Aïe ! Eh oh, c'est toi qui achouera le portable de mon pote ? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi ? Si t'y es vu, tu lui as pris dans son sac. D'où t'accuses mon pote comme ça ? Les gars, qu'on me rendait pas en portable, ça va mal se passer. Toi, tu touches à mon boyfriend, je raconte à tout la vie que t'as embrassé chez le lait-dron. T'inquiète, meuf, je suis un mec, je peux me défendre tout seul. Ah ouais, c'est toi le plus fort. Et toi la pouf, tu crois pas que tu les as tous emballés, les mecs de l'école ? Non mais allô, t'es aveugle ou quoi ? Il y a le baston là, c'est le moment d'intervenir. Non mais allô, je vais rencontrer le célèbre Brad au concours de mise. Alors tu vas te calmer tout de suite ou je t'en décolle une. Si seulement t'avais pu voir ça. Oh ma pauvre chérie, je te plains. Mais t'aurais dû dire quelque chose. Oh bah non, t'imagines. Oh ma cul cul, ça commence. Oh là là, je me sens pas bien. Oh Vanessa. Oh William. Vanessa. William. Je ne vous ai jamais aimé. Oh mais quelle gourde ! Comment ne peut-on pas l'aimer ? Il est si beau. De toute façon ma chérie, si ça avait été toi, il n'aurait même pas hésité. Oh oui, tu as raison. Il joue tellement bien. Et en plus, il est de plus en plus beau. Là, t'es en train de gâcher ma joie. Alors va faire me muse là. Et puis tiens, je te colle trois heures de colle. Mais c'est dégueulasse. Et puis je m'en fous. Et bien tiens, six pour la peine. Bonjour ! Bonjour, que puis-je faire pour... Alors, si vous cherchez la charcuterie la plus proche, c'est en sortant dans 150 mètres. Ah bah j'irai après. Cool ! Ah oui, suivante. Ah non, non, j'ai pas fini. Et que puis-je pour vous ? Bah j'aime inscrire au concours. De ? Bah de mannequin. Mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est ça même. Bon, qu'est-ce que je dois remplir ? Un petit peu moins vos vêtements. Non mais enfin, vous n'êtes pas sérieuse. Ah bah si, pourquoi ? Eh bah enfin, vous êtes... Vous avez l'odème de Quick. Ah, je kiffe le Quick. Surtout le super-gaiante. Oh mon dieu, je vais vous mire. Bon, je signe où ? Désolée, nous n'avons plus de place. Bah si, il y a deux places là. Ah oui. Eh oui, il reste deux places. Mais les jeunes filles derrière étaient venues pour prendre ces dernières places. Nous avons promis de les garder. Oh, toi, t'as dû manger un truc grasse midi. Ça se voit, t'es toute ballonnée. Oh mon dieu, oh mon dieu. J'aurais pas dû manger ce petit fou. Oh, vide des toilettes. Eh bah voilà, y'a plus que moi. Oh non. Oh non. Bonjour ma petite dame, c'est 2h90 le journal. Eh mon journal ! Alors toi, ta gueule ! Alors là, c'est le drame. Non mais comment c'est possible ? Il peut pas l'épouser. Il m'a même pas encore rencontrée. Non mais c'est terrible. Brad ! Il faut que j'intervienne. C'est mon destin, pas celui de cette grognasse blondasse anorexique. Oui, bonjour. Je voudrais le directeur de public, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je vous appelle pour vous informer d'une info qui vaut de l'or. C'est sur Ked Mattson. Oui, elle trompe Brad avec un gros Mexicain poilu. Si j'ai des preuves, bien sûr, consultez vos mails. Aïe caramba ! Paritas ! Emelion ! Emelion ! Ah, Kate ! Y'a pas de quoi ! Mesdames, Messieurs, vous avez fait votre choix ? Oui, alors nous allons prendre quatre chiffonades de viande, cuites au sel marin pendant 36 jours. Oui, bon, quatre tranches de jambon de pays, quoi. Et pour moi, ça sera double dose. Très bien. Quatre farangoles. Si je vous ai fait venir ici, c'est parce que je ne tolérerai plus cette situation entre vous deux. Que ton fiancé soit facho, c'est déjà difficile. Mais il n'est pas facho, c'est une terrible méprise. Enfin, une terrible méprise. En tout cas, auprès de la famille, il a fait fureur, si tu vois ce que je veux dire. Arrête, Cunéconde. Tu nous fais honte, tout le monde me regarde. Je vais peut-être me commander un petit whisky, moi. C'est toi qui regarde. Comment ça ? Regarde, t'as de la bouffe, là. Et pendant que j'y suis, je vais avoir un gaz. Tu veux que je te le mette en bonbonne pour ton futur mari ? Je te kiffe, mon redoudou de Guy. Je te fous de toi. Je vais bicher mon pouding, c'est dégueulasse. Passe la nanaque. Miaou ! C'est quoi ce bruit ? Ça devait être hachat. C'est quoi ça bruit ? C'est quoi ça ? Je n'en sais rien. C'est rien, je te jure. Tu te fous de ma gueule ? Non, 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 je ne sais pas. Tu te fous de ma gueule ? Salon ! Attends. Yes ! J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Ah bah oui, c'est elle. Quelle est le p'tit con qui a fait ça ? Toi là, tu me dis qui c'est, et je te file toute la tablette. C'est lui. Tu peux toujours courir pour que je te passe mon goûter. Merde. Je peux l'avoir mon chocolat maintenant ? Non mais tu rêves ! J'entretiens mon corps de rêve ! Ouais, tu lui parles ! Ouais, c'est à nos natures pâtes le truc. Non mais attendez les mecs, pourquoi vous lui parlez comme ça ? C'est vrai qu'elle a un corps de rêve. Non mais ça va toi le laisse-cul ? Oh ça va le laisse-cul, hein ! Ouais bah ça va, c'est pas ma faute. Désolée, m'din, on est un peu à la bourre, mais il y a un con qui nous a enfermés dans les chiottes. Oui, ça fait trois quarts d'heure qu'on a été bloqués. Pas de bol ! Pour la peine, toi tu vas masser les pieds, et toi le crâne. Mais c'est dégueulasse, vous n'avez pas le droit. Eh ben, si vous voulez, vous pouvez aller revoir le directeur, il va être ravi de vous revoir. J'ai toujours aimé coller les gamins. Alors, vous avez envie de rester là ? Bon allez, à demain, moi je me casse. Bouh ! Voyons ce que ça donne. Oh yes ! Yes ! Oh bah c'est bon ça ! Non, 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 prenez ça pour moi. Et ben voilà, maintenant, il est à toi. Adieu Kate. Bonjour cul des gaules. Arrêtez. Mais madame, vous pouvez vous décailler s'il vous plaît ? Oui, parce que là, on est en train de jouer au basket. Ben va jouer au foot ! Mais c'est aussi notre terrain de foot. Mais quoi ? Il y a des choses plus graves dans la vie. Moi, je m'entraîne. Ah bon, il y a quoi ? Ben quoi ? Vous avez devant vous la nouvelle Naomi Campbell ! Je sais même pas pourquoi je vous parle à vous. Oh waouh ! Vous êtes beaucoup mieux que Naomi Campbell. Non mais laisse tomber là, t'es pas mon genre. Mais pourquoi vous avez fait ça ? Mon ballon ! Déjà qu'on n'a plus de terrain, et ben on n'a plus de ballon ! Pour en goûter, je vais vous le chercher. Toi tu bouges, t'es mort. Viens là là, tu vas me ventiler pendant que je défile. Excuse-moi, tu peux me mettre un peu de récile ? Les yeux fermés, j'y arrive vraiment pas. Ouais, bien sûr, y a pas de problème. Merci, t'es vraiment trop chou. Ouais, je sais. Les filles, c'est le jour L. Contrôlons les dents. Ok, contrôle haleine. Excusez-moi, je conchère. Les filles, les filles, les filles, j'ai un problème. J'arrive pas à vomir. Oh mon Dieu ! Je sais pas quoi faire, c'est la première fois que ça m'arrive. Oui, ça doit être le stress. On va plus vite consulter un médecin. On est de tout cœur avec toi, Marianne. Et pas de tout cœur. Ça, je suis sûre que ça, c'est pas mal qu'on va déjeuner. Ah, tu es de tout cœur avec toi. Ah, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive. Ah, je suis sûre que ça m'arrive. Il est aussi intelligent, ça. Comment ça me fait faire? C'est vrai ? Oh, c'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Et maintenant, place à nos superfemis! Sous-titrage ST' 501 Nos mises ont-elles un petit mot à nous dire? Bonjour, moi c'est Taina, et ce que je veux, c'est sauver la planète. Bonjour, moi c'est Shannon, et ce que je veux, c'est sauver la planète. Bonjour, moi c'est Nina, et ce que je veux, c'est sauver la planète. Coucou, moi c'est Sandy, et ce que je veux, c'est sauver la planète. Bonjour, moi c'est Loana, et ce que je veux, c'est sauver la planète. Bonjour, moi c'est Mamella, et ce que je veux, c'est sauver la planète. Bonjour, moi c'est Cunégonde et ce que je veux c'est bouffer la planète Bon et bien maintenant nous allons procéder au... Pardon Non mais c'est quoi ça ? Vous devriez avoir honte mademoiselle, c'est ignoble Et bien on peut dire que notre première mise nous couvre quelque chose La suivante est pas mieux, c'est quoi ces mises en carton ? Ah ben c'est brocoli, je savais que j'aurais dû écouter maman, je supporte pas ça, c'est trop lourd Je suis désolée, il m'a resté un peu, je croyais avoir tout vomi Ah pardon Ah je commence à avoir envie de vomir Je suis vraiment désolée Et bien décidément, on a tiré le gros lot avec toutes ces mises aujourd'hui Et bien après ce défilé hors norme, nous avons une grande gagnante Je dirais plus, une grosse gagnante Bravo à... Cunégonde Vous verrez les anorexies, un jour vous saurez super Un jour vous saurez ce truc Tu l'as dit, Bouffi. Vous avez donc gagné un dîner avec moi. Chut ! Ne dis pas un mot. Cet instant est trop... Enfin, je... Écoute, Brad, je me suis rendu compte que le showbiz, c'était pas mon truc. Mais... Chut ! Je ne veux pas n'exister qu'à travers mon physique. Les paparazzi, tout ça... Non, je dis non. Mais vous... Ne dis rien, bébé. Les mots seraient de trop. Mais je ne reviendrai pas sur ma décision. Tu t'en remettras... Un jour. Bon, ben j'ai plus qu'à me consoler comme je peux. Bon courage ! Je me suis rendu compte que mon destin n'était pas là. J'aspirais à un autre but qui me correspondait plus. Dites bonjour à la Première Dame de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.